Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur EnformePourElle.com où je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et définitivement être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je parle d'un sujet, c'est quelque chose que j'ai fait pendant une couple de mois et je ne vous en ai pas parlé, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quelque chose qui est super intéressant. Je trouve que les femmes de nos jours, on veut toujours savoir, mon pourcentage de gras est assis, est-ce que c'est bon, je suis rendue de tel pourcentage à tel pourcentage. Je dois dire qu'il y a beaucoup de façons de prendre le pourcentage de gras, puis c'est quelque chose qui est normalement pas bien efficace, dans le sens que, mais précis non plus, on prend notre pourcentage de gras, ça peut être soit une impédance, ça peut être notre balance qu'on a à la maison, ça nous indique tel pourcentage. Une impédance, c'est vraiment quelque chose que, c'est un courant électrique qui passe au travers de votre corps. Le courant, il passe super bien à travers de l'eau, qu'est-ce qui est fait d'eau dans notre corps et beaucoup de la masse musculaire, ça passe moins bien à travers le gras, donc il y a beaucoup de formules qui vont être intégrées pour déterminer c'est quoi votre pourcentage de gras, selon justement votre âge, votre sexe, votre poids, votre grandeur. Fait que si votre balance ou votre technique que vous prenez, votre pourcentage de gras ne vous demande pas ces informations, méfiez-vous, ça peut pas, je veux dire, ça peut pas dire que, si c'est même pas si vous êtes un homme ou une femme, donc à moi, il peut pas vous donner grand d'autres informations. Mais tout ça pour vous dire que j'ai fait un DEXA. Un DEXA, ce que c'est, c'est, je pense que c'est la mesure la plus précise que tu peux pas avoir pour prendre ton pourcentage de gras. C'est quelque chose qui est dans les laboratoires à des universités. Moi, je suis choyée d'avoir un copain qui est à la maîtrise en activité physique, donc il a accès à un, bien, dans le fond, il travaille au laboratoire à l'Université d'Ottawa. Fait que j'étais allée faire un DEXA une semaine avant ma compétition de London, de la, voyons, mon Dieu, on est rendu dans l'année, cette année-là, même pas un mois, deux mois. Puis c'était une semaine avant la déshydratation. Donc, techniquement, j'étais à mon normal, je veux dire, quand on fait un pourcentage de gras avec une déshydratation, ça va affecter énormément. Comme je vous dis, l'eau a un immense impact. Si on est déshydraté, on a moins d'eau, ça va peut-être sous-estimer dans le fond notre masse musculaire, puis sous-estimer notre masse grasse parce qu'on a moins d'eau dans nos muscles, techniquement. Donc, mon chum, lui, il était la veille de sa compétition, donc il était complètement déshydraté. Puis il a fait le DEXA aussi, donc ça va donner des résultats un peu différents. Mais la dernière fois qu'il avait fait son DEXA, c'était dans la même situation, dans les mêmes circonstances, donc on a pu comparer d'une fois à l'autre. Dans mon cas, le DEXA, ce qui est différent aussi des autres, c'est que ça mesure la masse osseuse. Donc, c'est pas juste le gras, le muscle qu'on est capable de mesurer normalement avec des plis ou des circonférences comme ça. Mais la masse osseuse, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est difficile à mesurer sans avoir un scan, je veux pas. Donc, j'ai eu des résultats. J'étais vraiment contente. J'étais en bas de 10%, ce qui était vraiment, vraiment bas pour une femme. Normalement, une femme, c'est autour du 20, même 25% avec le DEXA, je parle. Vous pouvez trouver plein de pourcentages avec l'impédance ou quoi que ce soit comme ça. Mais normalement, une femme, c'est plus gras qu'un homme, c'est sûr, dû à la grossesse malheureusement. Bien, heureusement dans un sens. Donc, c'est ça que moi j'ai fait. J'ai eu l'expérience de voir vraiment, j'ai un visuel de mon corps. T'es couché sur un lit puis dans le fond, il y a un scan qui passe sur toi. Puis dans le fond, ça apparaît à l'ordinateur, tu vois ton corps, tu vois si l'un n'est pas une plus haute que l'autre, tu vois les hanches, tu vois ton squelette. C'est vraiment le fun de voir. On voit visuellement les parties où il y a le plus de gras. C'est sûr qu'on le sait tous où est-ce qu'on a le plus de gras chacun. Mais c'était vraiment le fun de voir. Donc, je vais vous dire un peu plus sur ça, sur mes résultats, sur la façon que vous pouvez prendre, mesurer vos résultats, qui est accessible à vous parce que je sais qu'avec ça, c'est pas accessible à tout le monde. Donc, je vais vous expliquer un peu, dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mesurer vos résultats, mis à part la balance, évidemment. Pour avoir accès à la deuxième capsule, simplement aller au www.enfondeporelle.com.abonnement et devenir membre pour avoir accès à notre deuxième capsule. On commence, je vous vois dans deux petites secondes. À tout de suite!